Musique Plus que deux jours, deux heures, trois minutes et cinquante et une secondes avant l'élection du prochain président, c'est le dernier épisode et quel que soit le vainqueur dimanche, bon quinquennat ! Bon quinquennat aux chômeurs qui vont enfin cesser d'être vus comme des assistés, puisqu'ils seront pu assister ! Bon quinquennat aux profs dont les salaires vont enfin augmenter ! A condition qu'ils travaillent 42 heures par semaine, qu'ils passent le balai dans leur classe, qu'ils préparent les frites à la cantine, qu'ils aillent chercher les élèves chez eux en Uber et qu'ils sucent le recteur, s'ils veulent des crées bleues ou un vélé d'un oeuf ! Bon quinquennat aux personnels hospitaliers ! J'espère que vous avez gardé vos tabliers en sac poubelle et vos gants de vaisselle du Covid, parce que si vous voulez arrondir les fins de mois, faudra faire la plonge au resto du coin ! Bon quinquennat aux jeunes et surtout à leurs poumons, puisque quand la France sortira des énergies fossiles en 2097, ils seront déjà remplis d'eau ! à cause de la montée du niveau de la mer ! Vous voulez que vos futurs enfants survivent ? Baiser avec un colin d'Alaska, votre descendant sera débranchi ! Bon quinquennat aux mamans célibataires ! Allocataires du RSA, soumis à un travail bénévole, qui pour pouvoir payer le babysitting le jour, vont devoir faire du babysitting la nuit ! Bon quinquennat aux femmes enceintes, qui pour quitter leur désert médical, vont devoir faire 60 km, une main sur le volant et l'autre sur la schneck, pour empêcher le bébé de sortir ! Avant de revenir à pied, une glacière sous le bras, parce que leur mutuelle obligatoire ne prend en charge ni l'essence pour le retour, ni la crémation des enfants morts-nés ! Bon quinquennat aux étudiants, qui pour payer leur cursus, vont devoir faire leur course au Lidl et travailler au Lidl ! Mais vu qu'ils dormiront sur le parking du Lidl, c'est bien, c'est pas loin ! Bon quinquennat aux retraités, qui pour payer leur dentier, vont devoir faire leur course au Lidl et travailler au Lidl ! Mais vu qu'ils seront en colloque avec un étudiant sur le parking du Lidl, c'est bien, c'est pas loin ! Bon quinquennat aux agriculteurs ! Grâce à la FNSEA et Monsanto, vous allez continuer à avoir des belles récoltes dans vos champs, et des belles tumeurs dans vos thyroïdes ! Bon quinquennat aux réfugiés ! Charter avec Marine, Camping à Calais avec Manu, le passeur qui vous a pris 5000€ pour un Tripoli Lampedusa en paddle avait raison ! En France, on a le choix pour son avenir ! Bon quinquennat aux manifestants, qui vont aller faire copain-copain avec des policiers qui votent à 60% pour l'extrême-droite ! Mon conseil, quand le tir de flashball arrive, présentez l'œil déjà crevé ! Mieux vaut être deux fois borgne qu'une fois aveugle ! Bon quinquennat aux policiers, à qui le ministère de l'Intérieur doit encore 20 millions d'heures supplémentaires non payées, et qui vont devoir se tirer eux-mêmes dans l'œil quand ils vont aller manifester pour leur pouvoir d'achat ! Bon quinquennat aux journalistes, qui veulent pas travailler pour Bolloré, Pinault, Lagardère, Niel, Arnaud, Dassault, Bétancourt, Bouygues, Drahi ! On vous soutiendra en vous donnant un bon pourboire quand vous viendrez nous livrer notre calzone ! Bon quinquennat aux lanceurs d'alerte ! Bonne nouvelle, bientôt vous serez comme vos héros, Edward Snowden ou Julian Assange, en exil ou en prison ! Bon quinquennat aux animaux d'élevage, qui vont continuer à grandir dans des cages, en pataugeant dans leur merde, avant de découvrir la lumière du jour, en descendant du camion qui les emmène à l'abattoir, où ils seront exécutés, éventrés, dépecés et démembrés, mais toujours, dans le respect du bien-être animal ! Bon quinquennat aux animaux sauvages, qui grâce aux nouvelles mesures sur la chasse, vont pouvoir gambader librement dans les campagnes, le premier lundi du mois, de 14h30 à 15h30 ! Bon quinquennat aux amateurs de jogging, qui vont pouvoir... Ah ! Bon quinquennat à notre prochain président ! Parce que sans emploi, sans argent, sans retraite, sans aide sociale, sans soins médicaux, sans espoir, les Français vont être sans pitié ! Et ce sera bien fait pour sa gueule ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada